La parole est à M. Boris Jamifourny du groupe Paris en Commun. Merci beaucoup Madame la maire. Mes chers collègues, cette délibération permet effectivement d'apporter notre soutien à deux associations qui effectuent des recherches sur la place de la musique et des instruments dans les camps de déportation. Ces associations bien sûr oeuvrent pour la mémoire et la transmission culturelle et ont pour objet une tâche difficile de retrouver, de collecter, d'archiver et de diffuser les productions artistiques et musicales qui ont été faites en captivité. Il se trouve qu'il y a quelques secondes, on parlait du mémorial de la Shoah. J'étais hier soir avec son directeur Jacques Frèche et la famille de Georges Kiegemann pour rendre hommage à cet homme exceptionnel qui n'a pas connu les camps mais qui a été évidemment durablement impacté par l'assassinat de son père à Auschwitz et qui a eu un trouble tel par ce terrible destin qu'en visitant Auschwitz, il a écrit sur un livre d'or « Pardon d'avoir survécu ». Et il se trouve que le mémorial de la Shoah a publié en avril un livre sur ce sujet, de la musique dans les camps de la mort et sur leur rôle politique et donc le mémorial effectue un travail sur la question et c'est également le cas de ces associations qu'il nous est proposé de soutenir. Tout d'abord avec une subvention de 5 000 euros à l'association Musique et Spoliation, recherche de provenance des instruments et documents musicaux. Elle a été créée en 2017, il faut se rendre compte que c'est plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et on voit que le sujet affleure même des décennies plus tard et donc cette association a pour objet d'identifier et de localiser les instruments de musique et les documents musicaux spoliés durant la Seconde Guerre mondiale. Elle initie un important travail de recherche, on en est encore au stade de la recherche, au sein des archives qui sont conservées à la fois en Pologne mais aussi en Alsace par exemple puisque c'était une plateforme d'échange des instruments de musique et des documents musicaux spoliés entre la France occupée et ses pays frontaliers. Et donc l'analyse des archives permettra de reconstituer le parcours des instruments de musique et documents musicaux spoliés jusqu'à, on l'espère, une possible restitution. La deuxième association qui les proposait de subventionner à hauteur de 5 000 euros, elle a été créée en 2023, donc on est encore plus proche et l'association entend redonner naissance, vie et notoriété à ces musiques par un travail de recherche dans les bibliothèques, les musées, les archives, bien sûr en France et aussi à l'étranger, je viens d'en parler, dans les archives à la fois et les documents privés auprès des familles et des descendants, des ayants droit, des compositeurs de la musique dans les camps. Et cette association, elle a une actualité, elle a été créée récemment et dès cette année, elle participe à la création d'un jeu vidéo, un serious game pour mettre en scène les prisonniers d'hier et les musiques dans les camps répertoriés et choisis par mémoire musicale des camps. Et donc ce jeu vidéo, il s'adresse d'abord aux enseignants en lycée et en collège pour les aider à la pédagogie auprès des élèves avec un objectif de livrable pour la rentrée scolaire de septembre 2024. On suivra ce sujet pour voir dans quelle mesure ce serious game peut être utilisé dans les établissements parisiens. Je parlais de livres sur le sujet de la musique dans les camps il y a quelques secondes. Il se trouve qu'en 2015, un autre ouvrage a été publié sur ce sujet. Son titre est évocateur, L'Enfer a aussi son orchestre. Pour toutes ces raisons, chers collègues, je vous invite à voter favorablement à ces délibérations pour deux subventions de 5 000 euros. Et je vous remercie. Merci.